Selon plusieurs études, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on a de chances de devenir dépressif. En 2018, presque tout le monde va quotidiennement sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Je pense que c'est réellement un sujet important et qui tend à le devenir de plus en plus. Nous sommes à une époque où le progrès technique n'a jamais été aussi haut et pourtant les gens ne sont pas particulièrement heureux. L'utilisation abusive des réseaux sociaux est probablement une des causes de cette dépression généralisée. Les réseaux sociaux sont nocifs pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la solitude. Même si on appelle ça un réseau social, passer trop de temps sur Facebook pousse plus à l'isolement qu'autre chose. On vit à travers les autres au lieu de vivre sa propre vie et au final, on perd son précieux temps derrière un pauvre smartphone alors qu'il y a tellement mieux à faire et en plus de ça, on est tout seul. Ensuite, l'utilisation des réseaux sociaux entraîne une constante comparaison avec les autres et donc une illusion de la réalité. Pour que ce soit plus clair, on va prendre l'exemple d'Instagram. Ce que les gens postent sur Instagram, c'est leurs vacances, leurs soirées, des photos de leur visage, de leur corps, photoshopées, prises au bon angle, à la bonne lumière, au bon moment, avec 15 filtres et du maquillage. On se montre comme on veut être vu, pas comme on est vraiment. Personne ne poste sur Instagram pour dire qu'il passe des vacances de merde, qu'il se fait chier en soirée, qu'il a un corps gras et un visage laid. En gros, les gens montrent leur vitrine, le meilleur d'eux-mêmes, mais pas leur arrière boutique, ceux qu'ils sont vraiment. Le problème, c'est quand certains comparent la vitrine des autres à leur arrière boutique. Et là, forcément, le contraste est encore plus accentué. En passant sa vie sur Instagram, on a vraiment l'impression que tout le monde est en vacances d'été toute l'année, mange des pizzas, voyage, tout ça en ayant encore de mannequins. Dans la vraie vie, personne n'est parfait, tout le monde se fait chier par moments, même les influenceurs qui essayent de paraître cool. Ce que je vous conseille, c'est de boycotter ce genre de personnes. Troisième et dernier point, l'addiction. Comme si ça ne suffisait pas, les réseaux sociaux ont aussi tendance à nous rendre accros. Vous serez surpris d'apprendre combien de fois par jour vous débrouillez votre téléphone pour aller checker Instagram, Facebook, Twitter ou n'importe quel autre réseau social. Les petites consultations de contenu futile sur Instagram, Facebook, etc. s'écrètent de la dopamine et donc on devient dépendant. Tout confondu, imaginez quelque chose qui vous isole, qui vous donne l'impression d'avoir une vie de merde et en plus, qui vous rend addict. Vu sous cet angle, les réseaux sociaux n'ont rien de prodigieux. Pour essayer de contrer ces effets néfastes, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, la première et la plus importante des choses à faire est de diminuer au maximum le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Personnellement, à une époque, j'allais sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et YouTube au moins une fois par jour. A présent, je ne vais plus jamais sur Facebook ou Snapchat. Je vais rarement sur Twitter et YouTube et je vais à peu près deux fois par jour sur Instagram. Malgré ces progrès, j'essaye toujours d'aller de moins en moins souvent sur mon téléphone. Par exemple, je ne l'emporte presque plus jamais en dehors de chez moi. Sans arrêter totalement d'y aller, essayez de vous limiter. Ensuite, prenez conscience que tout le monde essaye de faire le beau sur Instagram, tout le monde montre sa vitrine et pas son arrière boutique. Toutes ces apparitions sur les réseaux ne sont pas de l'être, mais du paraître. Ne comparez pas votre vie ordinaire au poste des autres, car ce n'est pas comparable. Et pour finir, remplacez au maximum le contenu futile par du contenu constructif. Avant de finir cette vidéo, je tiens à préciser que je n'ai évidemment cité aucun point positif des réseaux sociaux, alors qu'il y en a évidemment plein. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi, c'est plus le contenu qui est critiquable. Et les responsables sont tous les créateurs cancer et les fans qui les suivent. On ne peut blâmer personne, car au final, c'est l'être humain d'aujourd'hui qui est comme ça. On peut utiliser les réseaux sociaux tout en consultant du contenu constructif et qualitatif. Sur Instagram, il y a plein de superbes pages de paysages. Sur YouTube, il y a plein de vidéos super travaillées, faites par passion. Et sur Facebook, il y a plein de groupes d'entraide, etc. En contrôlant habilement vos abonnements, vous pouvez tout à fait avoir un rapport sain aux réseaux sociaux. Mais malgré ça, n'oubliez pas les points négatifs que j'ai évoqués. Et de manière générale, essayez de faire le meilleur usage possible de votre temps. ... ... ... ... ... ... ... ... ...